Ça, c'est un virage super chaud. Ça, c'est une sportive des années 90. La Kawasaki ZX-7R, une icône des années 90. Rapide en ligne droite, mais potentiellement délicate à inscrire en virage à une vitesse trop élevée. Ça, c'est toujours un virage super chaud. Ça, c'est une sportive moderne. La Kawasaki ZX-10R, 20 ans d'évolution, plus rapide, plus puissante, mais bien plus facile à exploiter à des vitesses vertigineuses. Comme toutes les hypersportives actuelles, la ZX-10R développe 200 chevaux pour à peine plus de 200 kg. Comme toutes, elle dispose d'assistance au pilotage et de capteurs à la précision nanométrique. Comme toutes, elle coûte environ 18 000 euros. Mais contrairement à toutes les autres, elle, elle est capable de prédire l'avenir. La longue histoire de Kawasaki en compétition a permis de récolter des millions de données télémétriques. En analysant toutes les données qui précèdent les chutes, les ingénieurs de la marque sont désormais capables de reconnaître à l'avance les facteurs qui peuvent potentiellement faire tomber une moto. Et devinez quoi ? Ils ont intégré tous ces scénarios dans l'ordinateur de bord de la ZX-10R. Lorsqu'elle interroge ses capteurs, si elle détecte une situation qui pourrait provoquer une chute, elle active ses assistances avant le drame. Mais il y a mieux encore. Si elle vous sent capable de gérer une situation critique, elle n'interviendra pas. A l'inverse, si elle vous sent totalement perdue, alors elle prendra la main. Un clignement de paupière, c'est 150 millisecondes. La ZX-10R interroge tous ses capteurs toutes les 5 millisecondes. Ça fait une quantité astronomique de données à traiter pour savoir si oui ou non vous êtes en danger. Pour résumer, elle peut vous sauver la vie jusqu'à 30 fois à chaque fois que vous clignez des yeux. Autant de vie sauver en si peu de temps, c'est plus fort que n'importe quelle ONG ou n'importe quel prix Nobel de la paix. La ZX-10R, elle, date d'une époque où Johnny Hallyday avait à peine 50 ans. Et Windows venait de sortir sa version 3, ce qui était un peu juste pour confier sa vie à un système informatique. Comparé à la ZX-10R, le niveau technologique de la ZX-7R est équivalent à celui d'une pierre. Une pierre très stupide. De plus, elle est volumineuse, lourde, moyennement puissante et ne freine pas très bien. Son moteur de 750 cm3 développe 125 chevaux pour 230 kg. C'est aujourd'hui le rapport poids-puissance du plus banal des roadsters. Pour autant, elle est capable d'être terriblement rapide. En fait, je vais vous avouer quelque chose. Cette moto, elle me faisait rêver quand j'étais ado. Sa grosse face large, ses entrées d'air gigantesques. Il y avait un côté bestial. Posséder une ZX-7R à l'époque, c'était avoir l'arme ultime. Une référence absolue, capable de décrocher un titre de championne du monde superbike, comme elle l'a fait en 1993. Et sur plusieurs points, elle conserve de beaux restes. Il y a des choses qui ont bien vieilli, mais d'autres, ça a pris cher. Le confort, c'est cool. On dirait un vieux canapé pourri en cure. Presque même l'odeur. La stabilité aussi est remarquable. Pour être rapide sur un tour chrono, cette génération de machines compensait leur faible capacité de freinage et une puissance moyenne par des vitesses de passage en courbe phénoménales. En fait, ce qui est génial, c'est de ressentir ces parties-cycles à l'ancienne. À l'époque, les sportives étaient très très stables. Imperturbables. Une fois que vous les posez sur une trajectoire, elles n'en bougent pas. Sauf qu'aujourd'hui, quand on dit qu'elles ne bougent pas de sa trajectoire, c'est pas du tout une qualité. Parce que ça veut dire que quand on rentre dans une courbe à 200, il faut être sûr, mais alors sûr à 100% que ça passe. Et si ça passe pas, vous êtes dans le décor. Sur le circuit de développement de Dunlop Goodyear, la ZX-7R a réalisé un temps d'une minute et 29 secondes. Voyons à quel point la nouvelle ZX-10R est plus rapide. Avec 75 chevaux supplémentaires et 30 kilos de moins sur la balance, l'accélération devient très très difficile à encaisser. La force titanesque que ce moteur de 1000 cm3 est capable de délivrer semble enchaîner en permanence par l'électronique. En plus de limiter le patinage de la roue arrière, l'ordinateur de bord gère le cabrage excessif. Si l'avant monte de manière trop violente, la moto baisse la puissance pour reposer la roue avant au sol. La baisse s'est déclenchée. Et si la baisse n'était pas là, je crois franchement pas que j'aurais rétabli la situation. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Sur ce même circuit, la Kawasaki ZX-10R a réalisé un temps d'une minute et 21 secondes. Soit 8 secondes plus rapide que son ancêtre, grâce à ses performances, mais aussi à son d'électronique de pointe. Mais figurez-vous que l'on peut désactiver toutes ces assistances. Et parce que je suis curieux, j'ai voulu voir ce que ça donnerait sur un tour chrono. Pour 18 000 euros, la Kawasaki ZX-10R est une machine assez intelligente pour vous sauver la mise. A condition de laisser son d'électronique prendre la main quand ça devient un petit peu trop chaud.